Donnons la parole à l'inspecteur SEC, inspecteur toujours lui aussi au garde-à-vous. Merci d'avoir répondu à l'invitation et de répondre toujours. Merci pour votre engagement, pour votre détermination, mais aussi votre abnégation. En tout cas, la salle des professeurs, les apprenants vous disent mille merci. Principalement, les tout-petits qui sont en classe de CMD. Bonjour, Aïssa Toubène. C'est toujours un plaisir d'être là et de partager avec les plus jeunes, celles-là et celles-là de l'école primaire. Et remercier aussi, encore une fois de plus, l'éminent professeur, le docteur Massamba. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul à le faire, parce qu'il est bien aimé des Sénégalais, notamment des grandes personnes et des jeunes qui sont conscienciés, en fait, du développement et de la citoyenneté. Et ceci étant dit, nous recevons beaucoup de retours, comme il l'a dit. Et j'en profite d'aller jusqu'à Medina Yurofoula, à Mifoué, ou à Sanlo, que je salue au passage, qui est un inspecteur chargé de l'enseignement arabe, mais qui suit, et qui disait à Akan l'arabe. Je dis que c'est déjà fait. Donc, à Sanre, revoyé au niveau de la salle des profs, notamment au niveau de YouTube. Et aussi un autre qui est à Goudomp, qui s'appelle Amadoufal, qui suit. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Ça fait plaisir. Nous sommes toujours là, Inch'Allah. Oui, toujours là au service des apprenants, toujours là au service des tout-petits. Et aujourd'hui, nous allons voir la correction avec la dictée d'hier, la dictée truffée de fautes, si je peux dire comme ça. D'accord, à vous le tableau, s'il vous plaît. L'inspecteur d'âme sec, formateur, inspecteur de l'éducation élémentaire. D'abord, une correction de la dictée d'hier, s'il vous plaît. Voilà, merci. Comme vous l'avez dit, une dictée truffée de fautes ou bien une dictée à trous, c'est selon, comme dit souvent le professeur Massamba. Voilà donc la dictée, chers enfants, chers élèves. Il y avait des fautes, il y en avait une dizaine. Et voici la correction. Dansou aimait beaucoup les oiseaux, donc aimait c'est A-I-T et non pas A-I-S. Et ici, Dansou, c'est pas une faute, ça a été souligné, mais c'est la machine. Aimait A-I-T parce que Dansou, c'est la troisième personne du singulier. Beaucoup les oiseaux, terminaison de beaucoup P, oiseaux X. Sa distraction favorite était de les dénicher et de les mettre en cage. Et là, il y avait un K. Parce que souvent, avec maintenant les textos et les SMS, on a tendance, partout où on entend que, à mettre un K. Et là, donc, il y a un C. Cage, c'est écrit C-A-G-E, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Un jour, au hasard d'une promenade, hasard, terminaison, D, il faudra bien retenir ça, hasard, c'est écrit avec D. D'une promenade, vous pouvez dire promenade, parce que souvent, par interférence linguistique, certains enfants peuvent penser promenade. Mais on écrit promenade D. Il découvrit, I-T, pas c'est simple, un ni, ni, terminaison, D, au fait d'un vieux manguier. Et fait, ici, j'en profite pour dire que ça signifie sommet. Fait F-A-I, accent circonflexe, T-E. Donc, au sommet d'un vieux manguier. Deux de ses amis l'accompagnaient. Le C-L-A, c'est un C possessif. Ce sont les amis de qui ? Les amis d'en-dessous. Donc, si le C appartient à celui qui parle, le C s'écrit S-E-S et non pas C-E-S, comme un démonstratif. Deux de ses amis l'accompagnaient, accompagnaient A-I-E-N-T. Imperfait de l'indicatif, troisième personne du pluriel. Voilà donc, je pense qu'il y en a qui ont fait zéro faute, comme disait Aïssetoumen. Il y en a d'autres peut-être qui ont fait une ou deux. Mais toujours est-il que, reprenez encore ce texte pour celles et ceux qui ont fait plus de deux fautes. Reprenez avec maman, avec grand frère, avec grande soeur. Reprenez la dictée jusqu'à ce que vous fassiez zéro faute. C'est ce que je vous conseille. Maintenant, pour le titre, afin que ça ne déroute pas les petits du CM2. Parce que souvent, le titre doit être à l'intérieur du texte. Donc quand on leur dit une promenade qui finit mal, et que dans le texte, il n'y a rien dans la promenade qui finit mal, cela peut en fait les dérouter. Ce texte a été coupé. D'accord ? Parce qu'à la fin de ce texte, dans ce texte, Dansou est monté sur le manguier. Il a vu le nid dont on parlait. Il s'est saisi du nid, pensant qu'il y avait des oeufs d'oiseaux. Et quelque chose sortit et s'enroula autour de son bras. Et quelle est cette chose-là qui est sortie ? À partir de s'enrouler autour du bras du petit chasseur qui est Dansou, vous allez me dire à côté, ah voilà, il y a quelqu'un qui a trouvé. C'est un serpent, effectivement. Donc il est sorti du nid et s'enroula autour du bras du petit chasseur qui est Dansou. C'est pourquoi le texte s'appelle « Une promenade qui finit mal ». Ils étaient sortis se promener et vous voyez ce qui est arrivé. Et naturellement, Dansou a dû dégringler, tomber. Mais quand même, il y a eu plus de peur que de mal. Voilà donc, et c'est tout. Je pense qu'il faut imaginer la chute sous une forme de rédaction. Voilà. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous sommes en train de les préparer à la production d'écrit. Donc tout ce que nous sommes en train de faire en amont, vous le verrez quand nous serons dans le texte qu'ils vont produire, que tous ces éléments-là vont concourir. Maintenant, toujours est-il que, on va continuer ce que nous avions fait la dernière fois pour vous aider à trouver ce qu'on appelle les mots de même famille ? Il y a un certain qui demandait, est-ce que toujours il faut qu'on enlève la terminaison pour être dans le radical ? Vous voyez ici, quand nous sommes dans le participe, vous voyez, si on dit à l'élève qu'il faut toujours enlever la terminaison, il peut être dérouté à ce niveau. pensant que surpris n'est pas un mot de même famille. Parce que quand on est dans le contexte de prendre, l'infinitif c'est prendre, mais le participe, nous sommes à surpris. D'accord ? Voilà. Maintenant, vous avez les deux radicaux ici, du verbe ou du mot. Donc, à chaque fois que vous avez un mot dans une dictée, au niveau des questions, on vous dit donner deux mots de même famille que le mot prendre, vous avez la possibilité de faire un préfixe ou de mettre le suffixe. Et ici, vous avez les possibilités re, sur et ap. D'accord ? Quand j'ai sur et prend, est-ce que j'ajoute en ou est-ce que j'ajoute dr ? Donc, je peux avoir sur, pre, non. Je peux avoir aussi sur, prend, dr. Et je suis, dans le radical, prend ou pris. Je peux avoir ici, on a un mot, mais c'est avec accent. Quand on veut faire, me prendre, se me prendre. Et cela va vous amener, si certains mots vous posent des problèmes, d'aller vers le dictionnaire. Dictionnaire, c'est ça. Re, prendre. Re, prendre. Sur, pris. Re, pris. App, prendre. Apprenant. Vous voyez ? Donc, si vous êtes habitués à faire cela, vous n'aurez presque plus de problèmes pour faire ce qu'on appelle les mots de même famille. Parce que la famille, je l'ai dit l'autre fois, c'est le papa, la maman et ceux qui sont autour. Maintenant, quand nous parlons de la famille au sens européen du terme, parce qu'aujourd'hui, nous apprenons le français, la famille, c'est papa, maman et les enfants de papa et de maman. Ici, la famille, c'est quoi ? C'est le radical. Après avoir donc identifié votre radical, vous pourrez enlever à droite, enlever à gauche et essayer de faire d'autres transformations pour trouver d'autres mots. Et tous les mots que vous aurez trouvés et qui existent en français seront des mots de la même famille. D'accord ? On va passer au deuxième tableau pour consolider avec vous ce que nous avons dit tout à l'heure. Là, vous avez le radical confort. On vous l'a dit tout à l'heure. Vous pouvez prendre ici et essayer de faire des mots. Comme ce n'est pas sous forme d'exercice, vous avez déjà tous les mots qui existent. On aurait pu vous proposer cela et vous dire de trouver. Et puisque on est là pour renforcer, nous vous donnons l'ensemble des mots. Et vous pourrez enlever confort, mettre ici port, P-O-R-T, du verbe porter. Vous pourrez avoir report, portable, porteur, supporter, supportable, etc. Donc là, nous sommes à confort. Quand vous êtes dans un et confort, vous êtes dans inconfort. C'est un mot qui existe et vous pouvez l'avoir. Inconfortable, ici. Comment est formé le mot inconfortable ? Qui va répondre ? Inconfortable est formé du préfixe un, du radical confort et du suffixe able. C'est la même chose pour le reste. Et vous pourrez avoir inconfortable, réconfortant, réconfort, confortable, confortablement, inconfort et notamment le radical qui est confort. Et l'ensemble de ces mots sont appelés mots de la même famille. Donc voilà le temps que vous lisiez et que vous preniez ce tableau. Cela, comme nous l'avons dit tantôt, pourra vous aider quand vous êtes en production d'écrit. Voilà, donc la correction a été faite. D'accord ? Nous sommes revenus sur les mots de la même famille. Et nous allons peut-être, avec le tableau, consolider, renforcer sur les antonymes de certains mots. On va prendre des mots très très simples. Par exemple, quand on est dans un contraire. Ou bien... Antonyme. Le jour. Contraire. Ah, merci, je vois un élève du CD qui répond là-bas. On peut avoir la nuit. D'accord ? On va rester tout dans le sens sémantique. Quand on est clair. Contraire. Sombre. Si on est long. Contraire. Sauf que quand il s'agit d'une personne, vous ne pourrez pas dire qu'il est long. On va dire que son excellence, le président Abdou Diouf, ancien président de la République du Sénégal, est grand. Mais on ne pourra pas dire qu'il est long. Donc, l'on va s'utiliser avec les choses. D'accord ? Donc, en vocabulaire, au niveau du CM2, vous aurez toujours besoin, pour l'ensemble des mots que vous aurez à étudier, de voir d'abord le mot dans son contexte d'utilisation et de voir les différents emplois qu'il peut y avoir. Sinon, les sens que nous pouvons avoir. Vous pouvez avoir le sens, voilà, le sens propre et le sens figuré. Exact. Et après cela, voir les expressions qui vont aller avec ce mot. C'est seulement à part de ce moment que vous pourrez, quand on vous dira, par exemple, faire la description d'une personne que vous connaissez à la maison, vous pourrez construire un texte cohérent avec des mots bien utilisés dans leur contexte. Mais si vous apprenez les mots comme ça dans le dictionnaire, on vous l'a dit la fois passée, les mots n'ont pas de signification, n'ont pas de sens. Les mots, en général, n'ont que des emplois, des emplois en contexte. Et le mot que nous avions pris et qui est très illustratif à ce niveau, c'était l'adjectif frais. Quand j'écris frais comme ça, peut-être quand vous l'entendez, si vous êtes un peu élaboré, vous pourrez comprendre frais. Mais ainsi écrit, frais ne veut rien dire, a priori. A priori, je dis bien. Parce que quelqu'un peut penser que ce sont les frais du voyage, un autre, comme docteur Moussamba Gueye, peut penser qu'on parle du jus frais. Parce que lui, à chaque fois qu'on est dans ces adjectifs-là, avec Hassan Gueye, il ne pense qu'à manger. Mais là, on n'est pas dedans. D'accord ? Il faut attendre de voir le mot dans son contexte pour pouvoir comprendre le mot et l'excipliquer et pouvoir l'utiliser en production d'écrit. Il y a certains de vos maîtres qui me demandent à quand la production d'écrit, mais qu'ils nous laissent encore une, deux leçons et on y sera de plein pied. On va essayer de fixer d'abord les connaissances. Voilà. D'accord. Parce qu'écrire, c'est un projet, en fait. D'accord ? Donc, à mûrir. Voilà. Et après ce cours, nous allons revenir demain, sûrement, en calculant encore, sur la règle de 3 et sur les pourcentages. Comment prendre un pourcentage d'un nombre, mais surtout leur expliquer, quand on dit 5%, qu'est-ce que cela veut dire ? D'accord ? D'accord. Voilà, donc, pour ne pas trop vous alourdir, parce que souvent, nous sommes en vacances et il y a trop d'exercices. Revenez encore sur les mots de même famille, sur les contraires, et n'hésitez pas à poser des questions, pour ce qu'ils peuvent, sur la page. Nous pourrons, Inch'Allah, essayer de répondre. Voilà, sur la page Facebook de votre émission, la salle des profs, c'était la présentation de M. Sec, Dame Sec, inspecteur de l'éducation élémentaire, mais aussi formateur, qui gère sur ce plateau pour nous les tout-petits. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez pris bonne note. Vous allez pouvoir faire la différence et utiliser excellemment très bien les mots. Et je pense que ce qu'il faut finalement retenir, c'est que les mots n'ont de sens que dans un contexte. Merci beaucoup, M. Sec. Maintenant, bon...